Mon chef, ça va être comme d'habitude, salade, tomates, oignons et kefta de soja. Bah ouais, kefta de soja. Ok. Grec, kebab ou durum, appelle-le comme tu veux, mais aujourd'hui, on va le faire sans viande. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est moi le chef. Pour nos keftas, aujourd'hui, je vais utiliser du PVT, de la protéine végétale texturée. Et celles-ci, elles sont à base de soja. Et pour commencer, je vais commencer à verser de l'eau dans mon bocal. Et ensuite, je vais prendre mon PVT, qu'on va remettre à hydrater. Ensuite, je refermer mon bocal. On va le secouer. Et on va laisser notre PVT se réhydrater pendant environ un petit quart d'heure. C'est parti. Les 15 minutes sont passées. On va pouvoir maintenant découvrir à quel point notre PVT a pris en volume. Il a doublé. Maintenant, il est bien chouillis. C'est parfait. On va pouvoir maintenant l'égoutter et le passer en cuisson. Donc, je vais prendre une petite passoire. Vider l'eau de mon bocal. Et ensuite, je vais pouvoir passer à ma poêle, dans laquelle j'avais fait revenir des oignons avec un peu d'ail. Parfait. Et on va commencer à cuire notre petit PVT. C'est parfait. On a bien fait saisir notre PVT. À présent, je vais pouvoir ajouter des herbes aromatiques. Donc là, je vais mettre un peu de menthe ciselée ainsi que du persil avec de la tomate concentrée. Je vais rajouter du raisin noot. Et un peu de sel. Petit poivre du moulin. C'est parfait. Mélangez le tout. C'est parfait. Regardez. On ne dirait pas des boulettes de viande, ça. On sait que ce n'est pas de la viande. Mais bon. Notre PVT, c'est bien imprégné des saveurs de nos aromates. On va pouvoir maintenant le mettre dans notre mixeur. Mes petites boulettes. Et là, on va mettre ça à fixer. C'est parti. C'est parfait. Notre PVT est bien mixé. Regardez. Là, on a une bonne texture qu'on va pouvoir mettre ensuite dans notre bol. C'est parfait. Et là, je vais pouvoir y ajouter notre farine de pois chiches. Ça va nous permettre de lier toute notre préparation. On a bien mélangé notre pâte. C'est parfait. Là, je vais pouvoir prendre un petit morceau. Et ensuite, on va le buziner de manière à former notre kefta. C'est parfait. Et ensuite, je vais pouvoir prendre un pique à brochette et embrucher ma fausse viande. C'est parfait. Regardez notre belle kefta qu'on va pouvoir mettre dans notre poêle. Et c'est parti pour la cuisson. C'est parfait. Nos kefta sont bien saisis. À présent, on va pouvoir passer à la suite. Regardez-moi ça. On va pouvoir terminer la cuisson au four. Donc là, je vais mettre 5 minutes. C'est parfait. Le pain est bien tossé. On va pouvoir passer au dressage. Donc, je vais ouvrir mon pain à pita. Préparer une belle petite sauce blanche que je vais mettre à l'intérieur. Ensuite, on va venir prendre de la salade, des petits oignons confits, une petite tranche de tomate, ainsi que notre kefta. Là, on va venir remettre un peu de sauce blanche pour la faire rejoindre ses copines avec les autres. C'est parfait. Là, je vais mettre un peu de zazie-citron et des petits pousses d'oseille. Non, je vais chercher quelqu'un pour la dégustation. C'est parti. Ma petite Violette, aujourd'hui, je vais te faire plaisir. Je sais que tu es végétarienne. Et là, je t'ai fait un peu de porn food diététique. Je peux goûter ? Oui. Vas-y, c'est pour toi. Ça a l'air trop trop bon. En plus, c'est super joli, visuellement. C'est trop trop bon. Dis-moi, c'est quoi ton secret ? Ma chère Violette, pour que je te dévoile mon secret, il va falloir que tu screen la recette à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Chef Club Végétarière. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501